Est-ce que vous savez comment faire de l'argent? C'est ça qu'on parle aujourd'hui dans Réussir Ensemble. Bienvenue à tous, bienvenue dans la capsule de cette semaine de Réussir Ensemble. Cette semaine, en fait, ça va être le 1 de 3. On va faire trois vidéos sur le même sujet qui est l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un peu spécial, parce que là, je touche à un sujet qui est un peu, comment je pourrais dire, qui fait un peu peur, qui est un peu tabou. On n'ose pas parler d'argent. Pourtant, si on veut réussir, il faut être capable de parler d'argent. Il faut commencer par changer ce qui se passe ici entre vos deux oreilles quand il est question d'argent. Donc, pour ça, j'ai pensé faire trois vidéos. La première, celle d'aujourd'hui, va être comment on gagne de l'argent dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société capitaliste. Donc, il faut savoir comment on gagne de l'argent si on veut en gagner. Deuxième chose, ça va être quoi faire avec notre argent si on veut avoir une liberté financière. Parce que plusieurs visent la liberté financière ou plusieurs visent d'être riches. Et ce que je vais vous expliquer, c'est qu'avoir une liberté financière, c'est différent d'être riche. Et la troisième, ça va être effectivement de commencer par changer ce qui se passe ici à l'intérieur de votre tête, entre vos deux oreilles, votre mode de pensée versus l'argent. Parce que peu importe les théories, si vous ne changez pas votre mode de pensée, vous n'arriverez à rien. On va voir ça dans la troisième capsule de Réussir ensemble. Donc, commençons tout de suite avec la première de trois. Mais avant ça, comme chaque semaine, merci à tous ceux qui likent, qui partagent et qui laissent des commentaires en dessous de chaque vidéo de Réussir ensemble. Ça fait toujours super plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir que les capsules que je fais peuvent vous servir à vous ou à votre équipe, effectivement, pour réussir ensemble. ou à vos employés, votre business, vos équipes, comme vous voulez, en autant que ça aide à quelqu'un, c'est ça l'objectif. Si moi, je peux aider une personne par capsule, j'ai tout gagné. Donc, vous me voyez derrière mon tableau blanc, ceux qui sont avec moi en privé, dans mon groupe privé avec Réussir ensemble, connaissent ce tableau blanc, savent que j'aime seul l'utiliser. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va utiliser le tableau blanc pour juste parler des quatre façons de gagner de l'argent dans la société d'aujourd'hui. Et vous allez voir que tout ce qu'on a appris, et là, désolé si je vous fâche, mais tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes jeune, va peut-être être un peu chamboulé par ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est tiré d'un livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre » qui est de Robert Kiyosaki, dont il explique le cadran du quache-flot. Donc, ça veut dire la façon de gagner de l'argent dans notre monde, et il sépare ça en deux populations différentes, vous allez voir. Deux populations différentes, mais quatre façons de gagner de l'argent. Donc, hop, on va se tourner comme ça. On va faire un carré divisé en quatre. OK? Carré divisé en quatre, pourquoi? Parce qu'on a quatre façons de gagner de l'argent aujourd'hui. Donc, si je vous dis que 95 % de la population se trouve ici. Donc, 5 % de la population seulement se trouve à droite. Donc, ici vont se trouver les façons de gagner de l'argent qui sont d'échanger notre temps versus de l'argent. OK? Comment on échange notre temps contre de l'argent? Eh bien, en étant employé. Si vous êtes employé, vous allez échanger votre temps contre de l'argent. Travailler une heure, être payé une heure. Le moment où vous n'allez pas travailler, où vous n'avez pas d'emploi, vous n'êtes pas, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, travailler une heure, être payé une heure. OK? Ça, c'est employé. Donc, on va déterminer ça par un E. Ensuite, on a ici les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes, les travailleurs indépendants. OK? Donc, A, autonome ou I, comme vous voulez, indépendant, comme vous voulez. A ou I, on est travailleur autonome, on est notre propre patron, c'est génial, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On échange encore notre temps contre de l'argent. Qu'on soit conseiller en informatique, par exemple, en tant qu'indépendant, qu'on soit avocat, médecin, qu'on aille sur son propre cabinet, eh bien, on échange notre temps contre de l'argent. Si on n'a pas d'employé, le moment où on n'est pas là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si vous partez en vacances, c'est bien beau être médecin si vous avez votre cabinet, quand vous partez en vacances, il n'y a pas d'argent qui rentre parce que vous n'êtes pas là à faire des consultations. Donc, travailleur autonome, échanger son temps, compte de l'argent. Ensuite de ça, on a l'autre côté, là où il y a 5% de la population mondiale qui s'y trouve. On a les propriétaires d'entreprises. Propriétaires d'entreprises, on va faire ça avec un P. Propriétaires d'entreprises, pourquoi? Parce que là, on échange le temps des autres contre notre argent. Donc, c'est notre argent versus le temps des autres. Ça veut dire que si vous, vous êtes employé, vous travaillez pour quelqu'un qui est de ce côté-là, automatiquement. Il échange votre temps contre de l'argent. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Si on est employé ou si on est travailleur autonome, ça nous oblige à travailler toute notre vie, effectivement. Et moi, j'ai pour mon dire que la vie a été faite pour vivre et non pas pour travailler. Donc, il faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. C'est la grosse nuance, mais très importante. Donc, si vous êtes employé, vous allez devoir travailler au moins jusqu'à la retraite parce que vous échangez une heure pour une heure d'argent. Donc, ça fait ça. Ici, propriétaires d'entreprises, donc le moment où vous partez, si vous avez des employés, le moment où vous n'êtes pas là, le moment où vous avez d'autres choses à faire, vous avez votre temps parce qu'il y a d'autres personnes qui vont, eux, échanger leur temps contre votre argent. Donc, et l'argent va rentrer. Vous, en fait, ils vont travailler et votre argent va rentrer. Et si du jour au lendemain, quelqu'un n'est pas rentable et que vous êtes propriétaire d'entreprise, probablement que si la personne n'est pas rentable, elle va perdre son emploi. C'est ça qui est dommage, en fait. Dans la société d'aujourd'hui, les employés vivent en plus de devoir travailler jusqu'à 65 ans, ils vivent avec un stress quotidien de perdre leur emploi. C'est la vie, c'est la société d'aujourd'hui qui veut ça. Et c'est assez dommage, je dirais, parce que ça nous met de menotter et en plus vivre avec un stress. On n'a pas notre temps pour nous, on aimerait ça pouvoir être plus libre, mais ça n'arrive pas. Donc, la dernière, c'est quoi? C'est les investisseurs. Le vrai « i » est là. Donc, on va enlever ici, le vrai « i » est là. Investisseur. Investisseur, c'est quoi? C'est échanger son argent contre de l'argent. OK? Donc, si on échange notre argent contre de l'argent, effectivement, on a tout gagné parce que là, on a tout notre temps à nous. C'est ça qui est génial. On a tout notre temps à nous. Et c'est là qu'est la vraie richesse, on va dire, dans ce monde d'aujourd'hui. C'est d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour vivre. De ne pas avoir à se préoccuper de l'argent. Ce qui, depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est allé à l'école, depuis qu'on est sorti d'école, même pendant qu'on était à l'école, on a appris que tout était en rapport avec l'argent. Et, veut, veut pas, quand on dit « l'argent ne fait pas le bonheur » ou quelque chose comme ça, bien, en fait, ce n'est pas l'argent qui est important. Mais l'argent n'est pas important tant qu'on n'a pas en dépensé. Et quand est-ce qu'on a en dépensé? Bien, à peu près tout le temps. Quand vous regardez, si vous voulez manger, il va falloir avoir de l'argent. Si vous voulez vous loger, il va falloir avoir de l'argent. Si vous voulez avoir des services, acheter des produits, il va falloir avoir de l'argent. Si vous voulez être en santé, il va falloir avoir de l'argent parce qu'il va falloir bien se nourrir. Et aussi, si vous êtes malade et que vous avez besoin de médicaments, bien, il va falloir avoir de l'argent. Donc, moi, je préfère avoir de l'argent parce que je préfère faire partie de la solution plutôt que du problème. Donc, quatre façons de faire de l'argent. Employé, travailleur autonome, propriétaire d'entreprise ou indépendant. Ici, vous allez toujours, propriétaire d'entreprise, vous allez toujours avoir de l'argent qui rentre, même si vous n'êtes pas là parce qu'il y a des employés qui vont travailler pour vous. Donc, voilà. Donc, c'est la population. Maintenant, si je vous dis que 95 % de la richesse mondiale se situe à gauche ou à droite, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je vous le donne en mille, 95 % de la richesse mondiale se trouve à droite du cadran. Et 5 % de la richesse se trouve à gauche du cadran. Là où 95 % de la population est, c'est pour ça que je dirais que c'est important pour vous, si vous voulez être plus libre dans la vie, si vous voulez avoir plus de temps, plus de liberté, si vous voulez réussir dans la vie, c'est important de faire la bascule à droite. Donc, apprendre à comment développer sa propre entreprise et avoir les facultés. Et ça, même si vous croyez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes pas fait pour ça, si effectivement, vous ne vous dites pas capable, vous avez raison. Si vous vous pensez capable, vous avez également raison. Parce qu'à la base, c'est vous qui choisissez. Tout le monde a les mêmes compétences. Il faut simplement le vouloir et prendre action. Donc, à partir de ce moment-là, voilà comment c'est important. Donc, voilà. Donc, voici les quatre façons de gagner de l'argent. Dans la prochaine capsule, je vais vous parler, donc, de quoi faire maintenant que vous gagnez de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent-là? Et c'est ça qu'on va parler, donc, pour atteindre une liberté financière et non pas être riche. L'objectif, dans la vie, il y en a plusieurs qui veulent être riches. Moi, je dis que c'est plus important d'avoir une liberté financière. Et ça, je vous l'explique comment on fait, pourquoi on fait ça dans la prochaine capsule de Réussir Ensemble. Merci à tous. C'était la capsule de cette semaine. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, partagez autour de vous cette capsule. Moi, ça me fait plaisir. Ça peut aider quelqu'un, mais ça va lui faire plaisir à cette personne également. Donc, sur ce, bonne semaine à tous. Il est possible que la deuxième capsule sorte en milieu de semaine. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube qui est juste ici. En dessous, il y a un petit bouton en dessous de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être prévenus au moment où la prochaine capsule va sortir. C'est encore mieux. Donc, ciao tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada